... commerciale Hamoudi, la modérative... Générique ... Bienvenue pour cette nouvelle édition de votre journal de 22h au sommaire de l'actualité. A la une dans l'actualité nationale. Célébration de la Idrata dans les régions de l'intérieur. ... Toujours dans l'actualité nationale, la ministre des Affaires Sociales poursuit sa tournée dans les régions de l'intérieur. Cette fois-ci, elle s'est rendue à Al-Sévier, précisément à Goubeto et Holhol. Et enfin, dans l'actualité internationale, une partie du pays dans l'Iorque sous une fumée noire. C'était le titre. Merci à si vous nous rejoignez. A la une dans l'actualité, le président de la République, son excellence Sima Al-Murguéle, continue de recevoir les télégrammes de félicitations de ses homologues musulmans, le souhaitant à l'occasion de la Idrata, des voeux de succès et de réussite et davantage de bien-être, de progrès et de développement au peuple jéboussien. Le roi du royaume de Jordanie, Sa Majesté Abdelha II, est dernier en date, à avoir transmis un message en ce sens au président Ghele. Au nom du peuple du gouvernement du royaume de Jordanie, en mon nom personnel, j'adresse mes chaleureuses félicitations au président et au peuple jéboussien, a écrit le roi jéboussien dans le télégramme envoyé au chef de l'État. Nous aurons de cesse d'oeuvrer toujours au renforcement des liens déjà privilégiés d'amitié et de coopération entre nos deux pays et nos deux peuples. A également noter le souverain jordanien, réitérant ses meilleurs voeux au président de la République et à l'ensemble du peuple jéboussien, rappelant que le président de la République, M. Sima Al-Murguéle, avait précédemment reçu à l'occasion de la Idrata des messages similaires en provenant de ses homologues chefs d'État et de gouvernement des pays frères arabes et musulmans. Le roi du royaume d'Arabie Saoudite et gardien de l'Essan, sa majesté Salmane bin Abdelaziz Al-Saoud, le prince héritier du royaume d'Arabie Saoudite, son Altesse royale, Mohamed bin Salmane, l'émir de l'État du Koweït, cher Nawaf Al-Ahmed Al-Jabr Al-Sabah, et le prince héritier de l'État du Koweït, cher Nawaf Al-Ahmed Al-Jabr Al-Sabah, font entre autres partie des dirigeants à la tête des pays frères arabes et musulmans qui ont fait parvenir des télégrammes de félicitations au président Ismail Merguélé. Il y a lieu d'indiquer que son côté à l'occasion de la Idrata, le chef de l'État a lui aussi adressé des télégrammes de félicitations à tous ses homologues musulmans. Dans son message, le président de la République a formé de vœux de succès, de réussite à ses homologues musulmans, ainsi que davantage de progrès et de prospérité à leurs peuples respectifs. Il a également mis à profit ce télégramme pour former l'espoir d'une complémentarité encore plus efficiente dans la communauté musulmane et les autres composantes culturelles et religieuses du monde. Fin de citation. Eh bien, je vous le dis dans le titre, à l'instar des autres régions du pays et du reste du monde musulman, les Asadjouk ont célébré hier matin la fête de la Idrata dans une moindre joie de retrouvailles familiales restreintes au moins conviviales. Tôt le matin, au son du taqbir, les officiels hommes et femmes, jeunes et moins jeunes, se sont tous dirigés vers le grand stade de la ville pour pratiquer le salat. Notons la participation du ministre du Tourisme, M. Mohamed Worsamidirier, le ministre de l'Education nationale de la formation professionnelle, M. Moustapha Mohamed Mohamoud, du vice-président de l'Assemblée nationale, Elmi Ubti Aouaïs, du préfet de la région, Moussa Adel Migené, du vice-président du conseil régional, des présidents à part intérim, Nour Seyid Geldon, des représentants de la région dans le mystique national, des élus locaux, les responsables différents corps en uniforme et des chefs coutumiers de oule-mains, de nombreux autres anonymes se sont rassemblés qui annoncent le début de la fête de la Idrata, de la Idrata communement appelée l'E Lauren R choice. ... ... ... ... ... C'est parti. Et bien, à l'issue de la prière, le préfet a reçu dans sa redisance les officiels, les membres du gouvernement, les députés de l'Assemblée nationale, les élits régionaux, dans un moment de convivialité autour du célèbre plat matinal de fête de l'Aïd, un repas composé de galettes jaunies, annoté le ulamaïl auquel ainsi que le vice-président du conseil régional de Syrie. Nous, le Syrie de Geldon, ont pris part à cette réception donnée, à part le préfet. Comme toutes les fêtes musulmanes, l'Aïd, il y a aussi les fêtes des enfants, cette grande fête religieuse islamique commémorant le sacrifice du mouton du prophète Ibrahim Pessoua. Sur lui, a été un moment de joie pour les enfants de la région d'Alysebier, qui sont tous vêtus de neuf et ont flué très tôt vers le centre de la ville pour participer avec joie à la fête. Et les ides, en effet, les unes et les autres, étaient sous bonne escorte de leurs parents. Direction Arta, où elle aussi a célébré à l'occasion de l'Aïd de l'Aïd pour l'année 2021, des prières de l'Aïd sont tenues sur la place désignée pour sa performance avec la participation des autorités locales, à savoir le ministre de l'Energie chargé de Ressources Naturelles, M. Younis Al-Ghédi. ... Comme je vous le rappelais, le ministre de l'Energie chargé de Ressources Naturelles, Younis Al-Ghédi, le ministre du Budget, Abdelkarim Arancher, des élus de la région et des centaines d'habitants d'Arta, ont tous pris part à la prière collective de l'Aïd de l'Aïd. ... ... ... ... ... ... ... ... ... Merci à tous. 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 Merci à tous.